Le stade de la Mosson serait-il un bastion imprenable ? Montpellier, en tout cas, intraitable devant son public. C'est l'équipe qui a gagné le plus souvent à domicile la saison dernière. Et il y a toujours 2-0 contre l'Olympique Lyonnais. Attention, tout de même à ce coup franc pour Memphis. Is the bye ! Oh, la Mosson peut dire merci à son gardien Jonas Omlin et à son nouveau héros. Ce soir, Montpellier, c'est Dégis Savanier. Que de talent, que de cœur. Les Jambes Sud, on sait qu'on est des grandes gueules. C'est ce qui fait que dans les stades dans le Sud, il y a toujours une ambiance particulière que tu retrouves nulle part ailleurs en France. Dans tous les stades du Sud, il y a toujours une ambiance hostile. Les supporters le sentent. Leurs joueurs ont besoin d'eux. Les Lyonnais qui ont repris le contrôle du match. Et peut-être la frappe ici, sans danger finalement. Omlin tranquillement. Et qui commencent même à gagner du temps. Quelle tension, quel stress. Et Michel Derzakarian qui réclame la fin du match. Même si avec 5000 personnes, c'était chaud. C'était des gens qui aimaient le club et qui l'encouragaient. Donc il y a quand même une communion avec ces 400 000 personnes. Même avec la jauge Covid ce soir, le public en train de galvaniser ses joueurs. Ah, voyez comme il se bat le remplaçant Junior Sambia. Encore quelques secondes vers ce qui sera peut-être leur première victoire de la saison. Moi j'ai besoin de cette ferveur du public. Ça me donne l'envie de tout arracher en fait. Moi la but déjà j'y allais quand j'étais petit. Je devais avoir 5-6 ans, déjà j'étais au stade. Et aujourd'hui d'être sur le terrain, je sais les jeunes en fait, les émotions qu'ils peuvent avoir. C'est pour ça que j'aime bien aller fêter mes buts avec eux. Je l'avis, je l'avis, je l'avis, je l'avis, je l'avis. Sous-titrage ST' 501 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 13e au classement, bien loin de Montpellier, 5e cet après-midi. Il va être chobouillant ce derby, Montpellier sera le grandissime favori. On espère que les joueurs vont nous honorer, vont faire le taf. Ils savent très bien que c'est le match à ne pas perdre. On préfère finir 17e et gagner le derby que de finir 5e et de perdre le derby. Franchement, avec les matchs qu'on vient de faire à domicile, je pense qu'on peut faire une très grande saison. On peut largement viser le top 6. Après, si on se qualifie en Ligue Europa, voire mieux, qui sait, et qu'il fait une saison magnifique, je pense que très clairement, il est proche de l'équipe de France. Comment j'y vis à TG ? Pour qu'on t'appelle en équipe de France, il faut que tu sois régulier, match, 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 match. Ah ouais, s'il va en équipe de France, alors là, j'aurais ma larme. Parce que là, si TG est passée en équipe de France, on va refaire une peinture. On fait la peinture avec le maillot d'équipe de France. Bonsoir, ça va ? Pas fort, vous ? Merde, il n'y a plus de la voiture. Allez, mec. Montpellier réalise un départ pas loin d'être canon en championnat. On pourrait parler d'un rêve si la situation sanitaire n'était pas un cauchemar. Le coup près est donc tombé ce matin, une jauge à 1000 personnes, imposée pour le derby. Mais vous avez dû trancher, Montpellier-Nîmes se jouera finalement sans public et sans partenaire. Impossible de choisir des poignées de supporters ou de partenaires parmi les 1000. J'ai du huis clos, en plus, ça tombe. C'est tombe pour le match de Nîmes, on aurait dit que c'était un fait exprès. Ça a l'air, là, on a vécu mal. Moi, on est beaucoup à l'avoir mal vécu. Tu sais que tu vas jouer contre l'ennemi de toujours dans ton stade et que tu ne pourras pas y être. C'est vraiment compliqué. Voilà, on était tous dégoûtés. C'est vrai que quand tu abordes un derby comme dimanche, tu souhaites le jouer quand tu es à domicile avec ton public pour justement te pousser, te transcender dans les moments où tu peux être en difficulté. Et moi, j'ai estimé qu'on ne pouvait pas favoriser plus une personne qu'une autre, donc on a décidé d'être à huis clos. Choisissez quoi ? Bonne action ou vérité ? On va venir à vérité. Oh, c'est bon, ça ? Ah, c'est le premier. Je suis content, dis donc. Alors, vérité. Du coup, c'est la question choisie par Geoffrey Dernis. Je décline toute responsabilité. Mais il n'y a pas, c'est un hasard ou ce n'est pas un hasard ? La question ? Ah non, elle est préparée quand même. Avez-vous cessé, Laurent Nicolin, d'envoyer des SMS aux supporters avant les derbys ? Non, on s'appelle, on se voit. Est-ce que c'est toujours les mêmes contenus ? Non, on ne va pas aller jusque-là, non. On peut en rire, dix ans plus tard. Moi, je n'en rie pas, mais bon, après, si vous voulez en rire, vous en riez, mais moi, je n'en rie pas. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie d'en parler, parce que c'est comme ça. Vous souhaitez parler à Laurent Nicolin, 04-67-58-6000. Le président est notre invité ce soir jusqu'à 19h. Le 29 octobre, soit deux jours avant le derby Nîmes-Montpellier, Laurent Nicolin, président délégué du club de football de Montpellier, envoie à 19h40 un SMS au vice-président des supporters. « On va les enculer, c'est pédé de Nîmes-Montpellier. » Et nous avons été stupéfaits de découvrir ce SMS, puisqu'effectivement, il témoigne d'une goujetterie, d'un machisme, d'une homophobie. On a attaqué le local de Nîmes-Montpellier, la veille du derby, chose très intelligente. On l'a touché dans le garde à vue, ils ont fouillé les portables, et ils ont vu ça, les flics. Ils se sont dit « c'est bon, on est dans le... » « Nicolin Gate, c'est Nicolin qui a commandité l'attaque du local. » « C'est allé loin, ils nous disaient ça, les flics. » « Ça a été très très mal perçu par son père, mais par tout le monde du football, quoi. » « Ça a dû être terrible pour lui, quoi, de prendre ça dans la gueule, voilà. » « Enfin, tu veux être président d'un club de l'élite et tu fais ce genre de conneries, quoi. » « Non, ça ne se fout pas, quoi. » « C'est le son, quoi. » « On prendra ça comme ça, quoi. » « Autant pour nous que pour lui, quoi. » « On ne voulait pas te mettre... » « Un réveil souriant pour vous servir et vous informer. » « Clin d'œil. » « Tu l'as dit vendredi dès 5h. » « On s'en bat les couilles 2008, après me casser les couilles 2008. » « On s'en branle, c'est passé, 2008, c'est passé. » « Il y a eu ce qu'il y a eu. » « Des fois t'en dis, des conneries. » « Bon, il ne voulait pas du tout... » « Deux. » « Non, il n'y a pas du tout... » « Mais il n'y a pas de souci, j'irais... » « Il y a eu de malaise sur la... » « Mais je ne sais pas, il n'y a pas de souci. » « Action et vérité, je fais vérité, il n'y a pas de problème. » « Laurent Micolin, il nous le dit souvent. » « Moi, je suis comme vous, quoi. » « Il nous dit souvent qu'il aime autant la paillade que nous. » « La seule différence, c'est qu'il a un peu plus de billes que dans le club. » « On vit de ça, on vit de tribune, on vit de football, on parle tout le temps. » « Donc, ma fille, Lili, elle entend, donc forcément, elle comprend, quoi. » « Elle participe depuis qu'elle marche. » « Elle vient ici, on s'amuse à tracer. » « Elle aime bien tracer les messages. » « C'est beau, ma chérie, elle est nickel. » « C'est le manque au milieu, là, sauf ceux-là. » « Tu vois, il y a du blanc, quoi. » « T'as un peu moins ? » « Repose-toi. » « Elle connaît toutes les équipes. » « Elle connaît toutes les couleurs des équipes. » « Elle connaît les tifos. » « C'est pas que ça lui plaît, c'est qu'elle a grandi là-dedans. » « Ses parents sont ultra. » « Rendez-vous 6h30 au Zénith. » « Et de là, on bouge au spot. » « Il commencera à faire jour, en plus. » « Fermez bien vos poches. » « Fermez bien vos poches, faites rien tomber. » « Ça nous a fait rire ces remarques qu'on a pu avoir sur les messages que les gens trouvaient trop violents, trop vulgaires, ou pas assez sportifs. » « C'est ça le but, c'est de faire parler, que les gens se disent, il y a le derby. » « Là, en fait, c'est le premier pont avant les premières sorties de l'autoroute de Montpellier. » « Au moins, ils seront avertis. » « Ils ont l'habitude, ça fait des jours qu'on poste des messages partout. » « Ils ont compris, quoi. » « Et puis après, t'as toujours les cons qui klaxonnent pour rien, quoi. » « Je pense qu'une fois qu'on l'a posé, il faut se casser puis jamais revenir, parce que là... » « Ce qui était encore plus jouissif, c'est quand on met le message et qu'on se fait insulter par des Mimois qui passent. » « Ils ont un petit Mimois d'un côté, et là... » « Ils aiment le rouge, faites-les saigner. » « C'est imagé, c'est pour la Corrida. » « On est tombés sur de bons flics, hein. » « Avant de l'enlever, ils ont laissé quand même un peu de temps, que les gens le voient bien, quoi. » « Il y a les traits, ils sont là. » « Donc, normalement, ce week-end, ça va planter. » « J'aime bien avoir toutes mes petites habitudes, comme ça, je sais exactement ce que je fais, tu vois. » « Et j'ai l'impression que si je fais tout pareil, je suis persuadé que je vais marquer. » « Un jour, en fait, j'avais pas ma voiture, et mon collègue avait que celle-là. » « Et il m'a dit, ouais, mais je peux pas t'emmener avec cette voiture. » « Et je dis, si, si, on y va avec ça. » « Là, on l'a réparé, mais à l'époque, il y avait le pot qui touchait le sol, tout ça. » « Donc, on est partis avec ça à l'hôtel, et le lendemain, j'ai marqué. » « À chaque fois qu'il m'a amené avec cette voiture, j'ai marqué. » « Donc après, c'est devenu un rituel. » « Et quand TJ a signé à Montpellier, j'ai dit, écoute, il faut que je vienne te chercher un Scénic, ça marche. » « Et en fait, ce jour-là, je marque et je le fais marquer. » « Et en fait, il est fort ton Scénic. » « Ça s'est continué comme ça pendant la saison. » « Maintenant, il y a tout le monde qui parle que de Scénic et qui croit en la légende. » « Je sais pas combien on va le vendre celui-là, mais il va partir cher. » « Ah ! » « Où est mon sac ? » « Je veux rester. » « Ça va ? » « C'est notre point fort celui-là. » « Ça va ? » « Eh oui ! » « Allez ! » « J'y crois un peu, mais pas comme lui. » « Bon, lui, il est à fond dedans. » « Moi, je sais que s'il le fait pas, il va pas être bien. » « Tout le peuple, mon plurin, te remercie. » « Que Dieu te bénisse. » « Que Dieu te bendiga. » « Dieu te bendiga. » « C'est un derby, c'est important pour nous, pour la région, pour tous les supporters, pour Loulou, pour le président. » « C'est important pour tout le monde et on va essayer encore de le remarcher dessus, comme on fait sur ces deux dernières années. » « C'est quoi ? » « Ça va ? » « Ça va, me. » « Ça va, me. » « C'est bon. » « On est allés faire un petit coucou à l'Hôtel des Journonymes. » Lille voile ! Ils ne sont pas intérêts conquis. On l'a mis à des vidailles. Un crocodile est prêt à être angé ! L'agressivité, les duels, c'est immordial, parce qu'il va y avoir des réponses d'ailleurs. On ne tombe pas dans le panneau. Je ne veux pas avoir un mec qui répond mal, qui a un mauvais geste. On reste à 11. On ne s'est pas vus, pas de problème, mais on n'oublie pas que c'est un verbi, les gars. Et que même si on n'est pas en stage, il faut avoir la rage, l'armée, les gars. C'est ça qu'on doit leur donner, les gars. Tout le monde, tout le monde. L'agressivité, 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 l'agressivité. Chut! 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 C'est parti ! C'est parti ! Je l'ai aimé, on verra ! Le décor est planté, Téji Savanier contre ses anciens partenaires. On est leur ennemi numéro un. Téji, ils disent que c'est une traître. Et moi j'ai peur qu'on avait la pression, qu'il le blesse, que lui sorte de ses gants, qu'il prenne en rouge. Plus que de courses à l'Europe, aujourd'hui, il est question d'honneur, de suprématie régionale. Montpellier n'a pas perdu à la Mosson cette saison. Allez, pailladins ! Mais voilà, les pailladins vont devoir se débrouiller tout seuls cet après-midi, dans un silence de cathédrale. Nous, on avait l'impression que le stade allait être plein, bouillant. Et au final, je pense qu'il n'y ait personne dans le stade et qu'on se retrouve nous contre eux. Et on avait perdu 60% de nos moyens. Tu le vois dans les duels, tu vois que tu commences à perdre un peu tous les duels. Eux, ils ont été en confiance au fur et à mesure du match. Téji Savanier, lancé, lui capable de tout débloquer sur un éclair de génie. Jouer ça en public, c'est la pire chose qui puisse arriver pour un footballeur. Tu te dis, ouais, c'est un entraînement, c'est pas possible. Il n'y a pas d'envie, t'entends les joueurs parler, t'entends les... c'est catastrophique. On joue pas bien. Tu vois, papa. Il avait peur de ça, tu vois. C'est pour ça qu'il était stressé. Tu vois, regarde où on est. C'est impossible, ça. Tu comprends ? Sur le terrain, on avait des joueurs de Nîmes qui ont bien joué le coup, qui ont joué à fond, qui ont vraiment joué leur derby. Et des joueurs de Montpellier, qui étaient perdus, qui comprenaient pas. Enfin, oui, mais comment ça se fait ? Ouais, mais c'est un derby, bordel. La solution, peut-être, viendra de ce long ballon à destination d'Andy Delors. Eh non, Delors sanctionné. Faute sur le défenseur nîmois. Il semblerait que les Nîmois aient déjà décidé de jouer la montre. Le but Nîmois, dans les toutes dernières minutes, c'est terrible. C'est terrible pour Montpellier. Ça tombe au machin à la con, là. Il a fait cette espèce de célébration de merde, là-dedans, là. Ça fait chier, quoi. Il est devant les banderoles de la butte paillade. Je suis sûr, moi, pendant une demi-seconde, qu'il va les arracher, quoi. Et s'il avait fait, personne n'aurait rien dit, c'est ça, le pire, en fait. Les supporters doivent être rouges de colère, comme si la peur avait paralysé les joueurs. Nîmes n'avait jamais, jamais gagné à la moçon. J'avais honte, personnellement, en fait. Le match qu'ils ont sorti, c'était... Franchement, moi, j'ai eu le sentiment d'être trahi par mes propres joueurs. C'est dur à dire, mais j'ai vraiment eu l'impression d'être trahi. C'est dur à dire, mais j'ai eu le sentiment d'être trahi par mes propres joueurs. On aurait dit Nîmes, cinquième, et nous, dix-septième. Alors, je pense que mon entraîneur, il va aller entraîner ailleurs, et certains de mes joueurs, ils vont se trouver ailleurs. Parce que ça, je ne peux pas admettre ces choses-là. Il va falloir qu'ils cravachent. Parce que sinon, au mois de juin, il y en a qui croyaient être bien tranquilles dans leur truc douillet, il faudrait qu'ils aillent au Real Madrid comme un génie. Parce que, croyant-moi, ils ne resteront pas. Ça a été un coup de tonnerre. Je me suis dit, c'est un mauvais moment. Il sait qu'il a fauté. Parce que personne ne te fait des cadeaux dans la vie. La seule personne heureuse aujourd'hui, c'est Papa qui va t'accueillir avec beaucoup de joueurs au paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada